Je voulais dire, alors c'est deux choses, d'une part, pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas et pourquoi est-ce que les médecins qui soignent, parce qu'il y a 50 ou 60 remèdes qui fonctionnent et qui ont guéri plein de gens, bon, pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas avant de nous parler de vaccins ? On m'entend là ? Bien sûr, bien sûr, c'est lui, on vous entend. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on ne soigne pas, pourquoi est-ce que des médecins qui ont soigné leurs patients, il y en a un parce qu'il a donné à ses patients de la vitamine D, de la vitamine C et du zinc, donc voilà, il y a eu très peu de dégâts, et bien il a été convoqué par le conseil de l'ordre, un conseil de l'ordre des médecins qui date de Pétain, voilà, ça date d'après la Deuxième Guerre mondiale, donc où la mafia a bien mis ça en place. Donc si on soignait correctement ce Covid, il ne serait pas plus mortel que la grippe, enfin il y a même des chiffres qui montrent qu'au bilan, il y a eu moins de morts que les années passées. Et deuxième chose qui est assez intéressante, c'est qu'à Épernay, alors ça c'est dans un article de France Bleu, donc France Bleu c'est quand même officiel comme source d'information, donc France Bleu à Épernay, dans la rubrique Santé et Sciences, un article du vendredi 23 avril à 18h, « Erreur à Épernay, dans la seringue, pas du Pfizer, mais du sérum physiologique ». Voilà, donc alors 140 seringues avec l'étiquette Pfizer, mais à l'intérieur c'était du sérum physiologique. Donc pourquoi est-ce qu'un laboratoire comme Pfizer, on sait qu'ils ont été condamnés déjà à des milliards de dollars pour avoir escroc, enfin voilà, c'était trompé, etc. C'est des choses pas correctes. Donc à qui étaient destinées ces seringues avec du sérum physiologique ? On peut imaginer, quand on sait que X ou Y personnalité va se faire vacciner devant les caméras. Voilà, voilà, donc ça c'est un cirque et c'est important d'ouvrir les yeux, quoi. Et puis de rechercher, en cherchant on trouve quand même des gens qui soignent et des bons remèdes. Et moi je suis quand même optimiste parce qu'il me semble qu'il y a de plus en plus de gens qui ouvrent les yeux quand même. Voilà. Oui Sylvie, oui. C'est fini. Merci Sylvie. Merci, bonne soirée. Bonsoir, au revoir. Voilà, ça c'était Sylvie sur 95.fm, mes chers amis. Voilà, j'étais en train de vous dire, vous avez la parole, en composant le 08 92 23 95 20. Vous savez, actuellement, le capital du monde, comme j'ai dit plusieurs fois, ce n'est plus Londres, Paris, Rochayton. C'est la Chine. C'est Pékin. C'est Pékin qui est le capital du monde. C'est Pékin qui peut prêter l'argent à tout le monde. C'est Pékin qui est en train d'acheter partout. Mais Pékin, tous ces gens-là qui sont là-bas ne sont pas chinois. Ils ne sont pas chinois. Mais leur siège social est là-bas. Globalisme, nouvel ordre mondial, voilà, toutes les compagnies que vous connaissez, tous ces gens-là sont basés en Chine. Ils ne sont plus... Aux États-Unis, c'est sucursal. Aux États-Unis, les États-Unis sont sur l'ordre de la Chine. George Soros, j'ai diffusé ses propos avant les élections américaines. Il avait dit qu'il mettait même 2 milliards de dollars pour faire shooter Trump. Ici, si on ne peut pas le compte sur autre chose, je suis en train de vous informer. C'est des informations. Il a dit que... Même il a insulté Trump, comme quoi c'est un maniaque, je ne sais pas quoi, etc. Après, il a dit, je veux faire en sorte qu'il ne gagne pas. Il n'a pas gagné. Alors maintenant, ici, vous ne pensez pas que Joe Biden, c'est président des États-Unis. Joe Biden, c'est un outil comme tous les autres outils de l'économie mondiale et de la Chine. Ça, c'est compliqué à le comprendre. Ça, c'est très compliqué à le comprendre. Joe Biden ne décide pas lui-même. Comme Barack Hussein Obama, la même chose. Parti démocrate américain, avec globalisme, ils sont unis dans le monde avec la Chine. Et la Chine, tout le monde est endetté. Tous les grands pays, tous les grands pays du monde, ils sont endettés. Avec les papiers qu'il imprime, le dollar là-bas, les Américains, ils font face à tous ces problèmes-là. Les autres, vous savez combien de milliards de dollars sont endettés. Mais la Chine, c'est la Chine qui a l'argent, qui paye et il achète. Il a des contrats. Écoutez, les bases militaires, les bases militaires chinoises dans le monde, et plus que les Américains, et plus que les Russes. Ils sont basés partout. Les pays qui sont à la main de la Chine, c'est plus actuellement. Quand l'Amérique est à la main, imaginez-vous. L'Amérique, actuellement, Bill Gates, la société laboratoire de fabrication de médicaments, de virus, de recherche et tout ce qu'il fait, c'est en Chine. C'est à Wuhan. C'est à Wuhan. George Soros, il est marié avec une femme chinoise. Il habite en Chine. Mais son bureau, il est à New York. Alexandre, son fils, il a succédé à lui actuellement. Lui, il a 80 et quelques années. Mais le capital officiel de l'économie mondiale est en Chine. Et à la main, des gens qui sont de toutes... En plus, je vais vous dire encore une fois quelque chose. Ça, vous sortez de votre tête pour dire que c'est des francs-maçons, c'est des Juifs, c'est des séionistes, c'est des Américains. Non, la mondialisation, il est à l'image du monde. Dans cette mondialisation, il y a l'Arabie saoudite qui joue un rôle assez important comme leader du pays musulman. Comme leader du pays musulman, l'Arabie saoudite et son argent, ils jouent un rôle assez important dans le monde chinois, le nouveau monde. Le prince saoudien, il est en train de fabriquer une ville digitale, Nome, il s'appelle Nome. En Arabie saoudite, cette ville digitale, Nome, il va être quelque chose que vous pouviez seulement rêver, rêver pour avoir ou voir ça. Et lui-même, il a abandonné, il a dit plusieurs fois à l'Islam, non, il n'est pas intéressé, c'est le nouveau monde. Pour ça, l'histoire raciste qu'il y a dans la tête de certains, vous devez le faire sortir. Le nouveau monde, le globalisme, l'économie mondiale, le nouvel ordre mondial, n'est pas juif, n'est pas séioniste, n'est pas américain. Même, je vous dis une chose, écoutez bien. La seule personne qui a fait face à ne pas le compte sur autre chose, je suis en train de vous informer, c'est des informations que je vous donne. La seule personne qui a fait face à le globalisme que vous connaissez, c'était Benjamin Netanyahou. Benny Gantz, son adversaire, s'était monté 100%, puisque c'est un général, il n'avait pas assez d'argent pour gérer tous ses campagnes électorales. Mais de l'autre côté, Benjamin Netanyahou, c'est la cinquième fois aussi, vous allez voir, l'élection va être annulée, il va refaire une autre élection. Il est resté, il est resté, et il ne voulait pas qu'il reste. Et beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire, ça, entre parenthèses, je vais vous dire, comme un écrivain, rechercheur, quelqu'un que vous me connaissez, ce nouveau monde, mondialisation, n'a pas de couleur, n'a pas d'ethnie, il est mondial. Il est mondial. En plus, l'argent d'Arabie Saoudi, il avait un rôle assez... De deux côtés, George Soros, il a gagné l'argent. De deux côtés. Assez énorme. C'est vrai qu'au départ, en 1992, il a gagné 2 milliards de dollars en jouant dans la bourse sur la monnaie britannique. Comme ça, il est devenu milliardaire. Deux milliards de dollars, il a gagné en 1992. Mais quand, en 1994, il était ici à Paris, il a invité, quelque part, il donnait une conférence. Il a dit, ça, c'était un petit truc de mes ambitions. Il a dit, ça. Et après ça, l'argent qu'il a pour gagner et son équipe, parce que son équipe, pouf, c'est mille familles. L'argent qu'ils ont pour gagner, c'était grâce au conflit Irak-Iran, la guerre Irak-Iran pendant huit ans, et les armements qui s'étaient vendus, l'embargo qui était d'un côté et de l'autre côté, un fusil qui coûtait 100 dollars, il le vendait de 2000 dollars, les avions encore. Et de l'autre côté, l'Arabie Saoudie et Kovét et tous ces pays qui avaient énormément d'argent. Actuellement aussi, imaginez, vous êtes ici tranquille, vous n'entendez rien, il y a une guerre. Alors, l'Arabie Saoudie, l'Yémen, l'Yémen, toujours, il y a des guerres. Les missiles que les Russes, ils voulaient jeter à la mer, ça ne sert à rien avec technologie moderne, digitale. Ils l'ont vendu aux Iraniens, ils l'ont vendu aux Turcs, Poutine, Poutine. Il les a vendus à l'Arabie Saoudie et d'autres pays, à Qatar. C'est mondial. Tout le monde était dans ce jeu. Pour ça, il y a énormément de choses que vous êtes obligés de l'accepter. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, si vous voulez voyager, passeport, je me rappelle sur cette antenne, vous parliez énormément sur le passeport de Covid. C'est vrai, vous n'êtes pas obligés de vacciner. D'être vacciné, mais vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas vous déplacer. Alors, toi, si tu es assis chez toi, tu ne sors pas, tu ne peux pas vacciner. Mais l'autre, puisqu'il va aller faire son boulot, son travail, la responsabilité, la famille, l'argent, le crédit, vive, il va aller piquer. Il va piquer cet vaccin, puisqu'il ne va pas avoir le passeport. Comme vous, vous ne connaissez pas énormément de choses, puisque vous ne manipulez pas l'Internet. Alors, de l'autre côté, vous ne pouvez pas comprendre les gens qui travaillent. Les gens qui travaillent, qui sont un fonctionnaire, toute simple fonctionnaire, ou un PDG, ou un gérant d'une société, qui est obligé de se déplacer pour son petite entreprise, fait des achats à droite, à gauche, s'il n'a pas le passeport du vaccin, il ne faut pas se déplacer. Pour ça, ils ont fait en sorte, comme la religion, par exemple. Prenez la religion. Toutes les religions, c'est l'ennemi de l'individu. Mais vous avez tous votre religion. On vous a donné. Vous avez tous votre religion. Il est attaché au Dieu, en plus. Vous ne pouvez pas le séparer, le Dieu, de votre religion. Depuis des milliers d'années, on vous a fait ça. Voxane aussi, c'est ça. Voxane, vous êtes contre. Mais si vous voulez sortir de chez vous, vous êtes obligé de le piquer. Si vous avez l'Internet, vous allez voir qu'est-ce qui se passe en Inde, dans la rue, toutes les villes. Il y a des gens qui morts, et des gens qui dorent. Et dans deux jours, ils vont mourir. Et tout ça, c'est des programmes. Et tout ça, tout ça, on a déjà parlé. On ne va pas parler de ce qu'on a déjà dit. Mais on est obligé de... Même une fois que vous avez oublié, qu'est-ce que je vous ai dit ? Même si, avec cette vaccine, on peut contrôler les terroristes. On peut contrôler les fachos. Tant mieux qu'on le contrôle, hein. Putain de merde. Excuse-moi. Excuse-moi, je suis fâché. Hier, on a toujours encore un policier qui n'était pas, même pas armé. Et des violences comme ça, il y en a énormes. Il y en a énormes. Il suffit d'une personne violente par jour vous rencontrer dans la ville. Ou vous ne voyez pas. Allez-y voir quelle violence dans les PlayStation, dans les jeux vidéo. Il n'y a pas maintenant de jeux vidéo. J'ai des jeux informatiques. Allez-y voir sur YouTube. Les enfants maintenant, écoutez bien. Les enfants de 5, 6, 7, 10 ans, vous les voyez toutes et tous. Allez-y dans les écoles. Vous allez voir la partie de l'indice. C'est ouvert. Pour le part des enfants, c'est-à-dire pour le part, ce n'est pas en petite partie. Ils ont un smartphone à la fin, un iPad, après ils ont accès à tout. Un enfant de 8 ans, je le voyais, il insultait. et à son père, des insultes énormes. Après, il m'a dit, son copain, il est comme ça, l'autre, il est comme ça, ils sont comme ça, je n'ai pas rien fait. Mais mon fils, il est gentil. Ma fille, elle est gentille. Mais il en sait. C'est-à-dire, c'est un autre monde qui s'est déjà commencé ça. Je ne veux pas en parler. Mais, c'est imposer ce nouveau monde. Et que le capital, il est en Chine. Ce n'est plus l'Amérique. L'Amérique est esclave des Chinois actuellement. L'Amérique est esclave des Chinois. Regardez, tout ce que vous voyez qu'il a le marque de USA, c'est fabriqué en Chine. Qu'il soit de McDonald's et toutes les boîtes de société Amazon et tous les iPhones et patati patata. Et Samsung, s'il fait des choses contre la mondialisation, le patron, la fille, on va l'arrêter au Canada, on va le mettre en prison. Samsung. Il n'a pas le droit de faire certaines choses. Vous voyez ? Et iPhone, il vous vend à 1 000 euros. Mais la même chose, en Chine, il le fabrique, il met un autre nom. Comme à l'époque, on faisait Philips. Il y avait des choses d'Eva, d'Eva, Fallep, Sony, Sonio, Son, c'est le même produit, mais c'est pour les gens qui n'ont pas l'argent. Celui qui ne peut payer, il paye 1 000 euros. Il est con, il paye 1 000 euros, 1 200 euros pour son iPhone. L'autre qui n'a pas, il paye 200 euros. La même chose, mais avec une autre marque, avec une petite différence. Ils ont tout le monde à la main. Vous, vous vous dites, vous êtes contre la mondialisation. Mais tout le monde est esclave de la mondialisation aujourd'hui. Tout le monde. Même si vous avez un téléphone portable à la main, vous êtes esclave. le nouvel ordre mondial est terminé. Pour ça, c'est ça que je veux vous dire. Il faut le comprendre. Ils ont fait en sorte qu'on est obligé de rester dans cette prison, le nouveau prison qu'ils ont fabriqué. Et n'importe quoi qu'ils vendent, on va vous donner. Et imaginez-vous, e-commerce, e-commerce, c'est un, un des bouts de cette COVID-19. Un. Et ils ont déjà gagné. Ils ont déjà gagné. L'individu dit, oh, je veux aller au cinéma, on a cinq personnes, on va aller payer cinq fois onze euros, cinquante-cinq euros payés pour un film. Le même film, je peux regarder chez moi avec trois euros, même divers, 150 personnes. Je paye trois euros, je regarde chez moi. Ils vous ont déjà tout préparé. Vous comprenez ? Tout préparé. Et c'est pour nous économique. Quelque chose que vous voulez, aller faire l'accueil, acheter dans le supermarché, patati, patata, sur votre Internet. Internet, c'est quoi ? Un fonds, c'est quoi ? C'est la mondialisation. Amazon, c'est quoi ? C'est la mondialisation. Vous passez votre commande, au lieu de payer 150 euros à n'importe quel supermarché pour ce que vous voulez, ça vous revient à 90 euros, 25, 30 % moins cher, et en plus, vous êtes livré chez vous. Il vous fait goûter, goûter le goût de la modernisation du digital. Et on est tous esclaves du digital. Tous, toutes et tous. Et pour ça, c'est ça que vous devez comprendre. La Chine, la Chine, elle est déjà partout. avec l'Iran, ils nous ont signé un contrat de 25 ans. Ils sont en train de vider le golfe persique de poissons. Dans deux ans, il n'y aura aucun poisson là-bas. Après, ils ont entré des travailleurs. Vous n'entendez pas, vous ne savez pas. En Iran, tous les jours, il y a actuellement des manifestations contre les Chinois. c'est-à-dire, ils bagarrent dans la roue, dans l'autobus, dans le minibus, dans l'avion contre les Chinois. Puisque les Chinois, ça y est, ils se sont envoyés là-bas. En plus, vous savez, cet virus, au départ, avant tout, c'était en Iran de la part de la Chine, je ne sais pas, après à droite, à gauche. C'est un allié assez important avec Ali Khamenei. Depuis 40 ans, il était allié des Chinois. Et autre chose que vous ne savez pas, ils sont en train, Bitcoin, vous le connaissez, Bitcoin ? Il y a plusieurs d'autres monnaies. Ils sont partout, les Chinois, en train de fabriquer cette monnaie digitale, monnaie numérique. C'est-à-dire, cette monnaie numérique, dans quelques années, qu'ils ont assez, ils ont cassé le dollar aussi. Amérique va être le désert. Ici, vous allez voir, seulement, vous devez, on devez trouver des solutions. On ne doit pas devenir anarchiste contre l'État. Il ne faut pas devenir contre l'État anarchiste, anti-policier. Non. Il faut encourager les policiers. C'est-à-dire, le but de le globalisme, mondialisme, c'est ça, de ramener le peuple contre l'État. Si l'État, il est dictature, comme des pays tiers-monde, ils ont tout à fait droit de devenir. Mais dans les pays démocratiques, ce n'est pas le chemin démocratique que vous devez vous exprimer. Vous ne devez pas devenir anarchiste et attaquer qui soit en parole, qui soit en marteau, qui soit en bâton, les organismes d'État. L'autre jour, je vois un slogan très intéressant. Le policier, si le policier est protégé, c'est le peuple qui est sécurisé et qui est protégé. alors si on commence cette idée, cette idée, je vais vous dire, mettez bien dans votre tête, l'idée de devenir contre l'État et contre les policiers surtout, c'est une idée antinational. Antinational, puisque c'est comme ça. Déjà, ils ont commencé, vous savez comment ? Vous ne savez pas, je vais vous dire. Déjà, il y a 40 ans, ils ont commencé par casser la totalité de personnalités politiques de tous les pays. On commence par la France. Vous êtes en France ? Donnez-moi cinq noms de dirigeants, sauf Charles de Gaulle. Cinq noms. Depuis 1980 à ce jour. Cinq noms que vous l'aimez. On vous a tués toutes et tous. Procès pour toutes et tous. Tout et tous c'était des voleurs, des escrocs. On vous a tués. Ils vont faire la même chose pour le système policière de l'Europe. Parce que si le système policière comme d'autres systèmes sera cassé, il n'y a plus de sécurité. Réfléchissez, bien mes chers amis, et venez vous exprimer en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Allez, on vous écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada